Alors, comment fonctionne ce jeu ? Jouer contre des sociétés gérées par l'IA, jouer en solo sans limite. On va jouer en moyen. Fonds de départ, 5 millions. Premier navire gratuit, oui. Bonus de contrat, 50%. Difficulté de l'adversaire, non. Société concurrent, 5. Et en facile, 5. Et en difficile, 5. Ok. Ok, ok, bon. Soyez la dernière société disposant. Ok. Alors, comment est-ce que je peux appeler... Il y a quoi comme nom de compagnie, là ? Exactement, on joue à CMA-CGM Simulator. C'est CMA-CGM et pas CGA-CGM. Pendant deux ans, j'ai envoyé des containers de flotte de FOS à Osaka-FOS. FOS Marseille, bien sûr. Le port. Coqu'en stock. Non, non, non. On va appeler ça... Il y a MSC. Il y a MSC. MERSC. Euh... CMA. Parce que MSC, on pourrait s'appeler CSC. Euh... Attends, mais ça, c'est la partie. CSC Cargo Line. Mais ça, c'est le nom de la partie. Je pense pas que ça soit le nom de la compagnie. Ah, on a Costco aussi, c'est vrai. On a Evergreen. Ah, alors, notre port de départ. Voilà, attendez, on va couper la musique, on va mettre celle du jeu. Musique... Musique un peu qui rappelle limite celle de Medal of Honor, ou de jeux comme ça. On peut se mettre au Havre, c'est le seul port français, hein. Il n'y a pas Marseille, par exemple. Allez, je confirme. Wouh ! Alors, notre navire. Le modèle de départ, ça ne peut être qu'un vracquier Panamax. On rappelle, Panamax, c'est la taille qui passe encore le canal de Panama. Quand t'es en over Panamax, t'es obligé de faire le tour par le cap de... Pas de bonne espérance. Si ? C'est quoi le cap, là, au sud de l'Amérique du Sud ? Ah, mais oui, il y a APL. Mais oui, c'est vrai, il y a APL aussi. Musique un peu qui... Alors, fond de la coque... Fond de la coque, quelle couleur ? Oh non, moi, je préférais un fond de la coque noire. Avec une partie supérieure de la coque blanche. Bleu. Bon, bah, noir. Ah, voilà, là, on est sur un vrai bateau, là. Avec le pont, un pont blanc. C'est salissant, mais voilà. Je crois que ça sera les seuls assets en 3D qu'on verra pendant tout le jeu, donc... Le cap Horn. Merci, putain. Oh là là. Détail, détail, c'est quoi détail ? Ah, c'est les grues. Bah, blanche. Ok, détail 2. Ah, c'est l'encre. Non, noir, c'est bien. Détail 3. Y'a pas de vert, genre... Vert joli, quoi. Tu sais, genre vert militaire, enfin kaki, quoi. Y'a pas un... Non, on va plutôt faire l'encre grise aussi, comme ça, voilà. Voilà, très bien, ça. C'est tout. J'achète, c'est gratuit. Putain, comment ça marche déjà, ce truc-là ? J'ai 3 heures, mais je m'en rappelle plus. Donc, euh... Ah, voilà, il faut prendre. Contrat de vracier. Déjà, attendez. Stop. Mon vracier en question. Il a un nom ou pas ? Ah. Voilà. Lui, on va l'appeler... On va l'appeler l'USS Charles Pasqua. C'est un vracier, donc il accepte tout. Il prend tout. Il prend tout. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle les bateaux français. Est-ce qu'il y a des, genre, USS, HMS, comme chez les Américains et chez... Enfin, ça, c'est les navires de guerre, tu me diras, mais... Ouais, USS, c'est un peu militaire, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler le Charles Pasqua. Tout simplement. Charles Pasqua. Charles Pasqua. Ah oui. Parce que Pasqua est squale. Ah. Je crois qu'il a pas pris le renomming. Non, je sais que pour les bateaux militaires, en France, on aime bien les trucs qui sont genre des adverbes, genre le triomphant, le... Ah, voilà. Charles Pasqua, le vracier Panamax. Let's go. Ok. Alors. On va commencer par prendre un petit contrat. Pas grand-chose. Aller au port de Constanta. Alors déjà, j'ai combien de... Attends, j'ai 2 millions 400 000 tonnes que je peux prendre ? C'est énorme. On va au port de Douala. Ah, on peut faire un... Ouais, on peut faire Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. On peut faire la... Le triomvira, là. Douala. Ah, mais non, attendez. Merde. Comment on revient ? Putain. Ouais, si, c'est ça. Et bien, donc, je peux prendre ça ou pas ? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Oui, c'est un adjectif, pas un adverbe. Merci, Curvinois. C'est important. C'est important de... Les montres ont un sens. Je peux pas prendre de... Quoi, attends, qu'est-ce que j'ai mal fait, là ? J'ai 5 millions, je suis inactif au port du Havre. Ah, peut-être qu'il faut que... Ah, bah non, mais peut-être qu'il faut que je... Prenne des gens, non ? Peut-être qu'on va commencer par ça. Il faut peut-être que je... Parce que là, mon bateau, normalement, d'après mes calculs, il y a son père. Ah, bah c'est ça. Bonjour. Ah, mais attendez, je suis devant l'interface, d'après mes calculs. Ouais, c'est pas cool, ça. C'est pas cool pour vous. On va changer de côté. Oh, ah merde, non, pas non. Ça, 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 ça bouge pas. Nous, on va changer, nous. Hop. Je vais me mettre sur le... Attendez, je ferme ça. Voilà. Je vais me mettre sur le petit cartouche, là. Tac. Et la liste des événements... Je vais enlever le Now Playing, là-haut. La liste des événements, je vais la foutre... Au milieu. On va faire ça, ouais. Voilà, ici, là. De toute façon, on s'en fout. Ou alors au-dessus, là, comme ça. Voilà. Ah, je me disais, 2 millions de tonnes, ça fait beaucoup. Non, alors voilà, j'ai mon bateau, le Charles Pasqua. Charles Pasqua, il a 60 000 tonnes. Voilà, c'est déjà beaucoup plus logique. Ok, nanana, 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 nanana. Maintenant, il faut que j'achète un équipage. Tac. Donc là, il me faut un capitaine, capitaine en second, chef mécano, électrotech et chef steward. Alors, allons-y. Moi, je vais aller sur des gens pas chers. Ah, j'ai que 5 CV dispo, ça se bouscule pas au portillon, quand même. Le moins cher, c'est Navon Cohen. Ah, putain, il est israélien. Est-ce qu'on essaye d'intégrer de la géopolitique dans un jeu économique et de gestion ? Seul compte l'argent. Ah, mais il y a moins cher, il y a un koweïtien. Allez, on prend lui. Il est moins cher. Il est moins cher, il est moins cher, il est moins cher. Hop là. 6 mois. Allez, va pour un an. Moi, je suis... Ah, il est encore moins cher. Allez, hop, c'est parti. Ensuite, capitaine en second. Oh, il y a un koweïtien, je peux faire un... Non, saoudien, italien. Ah, maquée. Après, ah merde. Les gens, ils ont un... Les gens, ils ont tous des petites étoiles, là. C'est leur capacité à évoluer. Je vais prendre le Kenyan, là. Même si l'italien, il est moins cher. Allez, je le prends aussi pour... Voilà. Chef mécano. Donc là, j'ai italien, koweït. Djibouti. Malaisien, pakistanais. Putain, ils sont super chers, ces bâtards. Je vais prendre la sénégalaise. Allez, c'est parti. Officier électrotechnicien chilien, israélien, colombien. Ah, là, ils sont tous au même prix. Expérience pro, ils ont tous la même expérience. Donc là, ils sont tous interchangeables. Sauf que l'israélienne et le canadien, ils peuvent évoluer. Allez, vas-y, tu sais quoi ? C'est ça aussi, la compréhension. Non, je ne te prends que pour six mois, on ne sait jamais. Et chef steward. Beaucoup d'israéliens, non, ce merdier. Kenya, j'ai déjà Galsen. Philippines, comme ça, je fais presque toutes les régions du monde. Pas cher. Ok, donc là, let's go. Donc là, on a notre équipage. Très bien. Donc maintenant, il faut juste prendre des contrats, les gars. Paf ! Et c'est marrant parce que je ne peux toujours pas en prendre. Ah mais non, mais ça, c'est de là. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre ce contrat vers le Mozambique, là ? Moi, j'ai bien un vraquier. C'est un vraquier, mon bateau, là. Bah alors. Pourquoi je ne peux pas prendre les... Sur le Pasqua, ils font un Corse. Ouais, mais la nationalité corse, elle n'existe pas encore. Ça viendra peut-être, mais... Ah, peut-être qu'il faut... Il faut peut-être lancer le jeu. Pour avoir le droit de prendre... Non ? Ah, j'ai... Ouais, mais comment il marche, ce putain de truc, là ? Je suis à Le Havre ? Ok. Donc, j'ai le port du Havre. Ok, mon bateau, il est au port du Havre. Pourquoi je ne peux pas prendre de contrat ? Ah, je ne suis pas dans le bon menu. D'accord. Là, c'est les informations du port. Comment on fait pour prendre des contrats ? Ah, bah c'est ça, affrêtement. Opération, peut-être. Événements mondiaux, banques, achats, économie mondiale. Bon, bah ça, alors, affrêtement. Ah, bah voilà ! Donc là, je suis au Havre. Moi, j'avais décidé de plutôt partir sur une tournée panafricaine. Donc, on part à Douala, au Cameroun. Ça fait... 48 000 tonnes. Ah, ouais, mais du coup, j'ai que 60 000. Là, je fais ça, déjà, je suis blindard. Voilà. Après, euh... Ah non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas l'acquérir pour une raison. La réputation de votre société est trop basse. Donc, 48 000 plus 20 000 pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop. Ah, mais non, mais en plus, ça, ce n'est pas du tout... Attendez. Ah oui, si, parce qu'il y a des sommes par jour. C'est si tu prêtes ton bateau pendant, voilà, pendant un an. Donc, ce n'est pas ça que je veux. Bon, bah, on va partir sur le port de Douala. C'est quoi, ça ? Les risques de piraterie sont importés. Ah, bah tiens. Alors, j'acquéris. Donc là, j'ai pris, là. Maintenant, si je vais sur mon bateau... Commencer un contrat. Voulez-vous mettre en place de la sécurité pour le voyage jusqu'au port de Douala ? La sécurité coûte 10 000 dollars par jour. Le coût total estimé s'élève à 200 000 dollars pour un contrat de 955 000 dollars. C'est mort. Ils sont fous, eux. Ça a l'air très simple. Non, mais en fait, je n'ai pas le tuto parce que j'y ai joué. J'y ai joué à peu près 3 heures il y a à peu près 3 semaines. Donc, je ne me rappelle pas trop. Donc là, il est en train de charger le bateau. Ok. Et donc là, il est en route. Alors après, on peut accélérer le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Voilà. Ah, c'est quoi, ça ? C'est la concu ? C'est la concu. On peut accélérer le temps fort d'ailleurs. Et donc, en fait, j'ai quand même une vitesse sur mon navire. On voit que j'ai un délai de 15 jours et l'expiration est à 18. Je vais peut-être monter un peu... Genre, je monte à 13 km heure de vitesse. Du coup, je descends à 9 jours. Ça, c'est cool. Et je peux voir mon bateau aussi. Ah non. Waouh ! Ah, il est beau ! Alors, on ne peut pas tourner. On ne peut pas changer de caméra. Super, on ne peut pas zoomer non plus. Au max, tu peux gérer combien de bateaux ? Je ne sais pas, une grosse flotte, je pense. Ah, et quand on revient sur la page, il repasse en vitesse normale. Je pense qu'avec un seul navire, je peux me permettre d'y aller... Je crois que quand j'avais joué, moi, j'en avais deux ou trois. Effectivement, au bout d'un moment, tu t'en mêles un peu les pinceaux. Vaut mieux ralentir la vitesse, mais là... Alors, le navire Charles Pascual est arrivé au port de Douala. Eh bien, voilà. Donc, il est arrivé... Merde. Ok. Bon, bah tant pis, je n'ai pas eu le temps de voir le... Ah, et quand tu arrives quelque part, par contre, du coup, il te met en pause automatiquement. Très bien. Donc là, on est bien, là. Donc là, je vais essayer de Géchar comme un... Ouf, si je pars vers Le Havre et Anvers, j'ai assez ou pas ? 39, donc 40 plus 22. Putain, je suis au-dessus des 60 000 tonnes, sa mère. Par contre, le port de Gênes... Le port du Piret. Là, on peut faire Gênes et le Piret. Ça nous fait... Mais non, c'est pas assez, putain ! Il me faut une calculette. C'est pas assez, oh là là ! Ah, ça m'embête, hein, mais... Après, le port d'Anvers, c'est quand même le plus gros port d'Europe, hein. Ah non, c'est peut-être Rotterdam, d'ailleurs. Bon, allez, on va prendre le truc vers Anvers, là. Si on est bien d'accord que Le Havre, 22 000 tonnes... Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez, bordel ! C'est pas assez. Allez, on va à Anvers. Douala, Anvers, let's go. Ah si, voilà ! Ah, mais le jeu est intelligent. Il me dit ce que je peux encore embarquer par rapport à ma capacité. Je pourrais aller à Mani, mais c'est pas du tout optimisé, cette affaire-là. Donc, on va pas le faire. Ok, donc là, on va à Anvers. À bord, donc, du Charles Pascual, un vracier Panamax. Ah, il faut que j'achète du kérosène aussi. Alors, attendez, parce que là, du coup... Il me dit... 18 jours de mer, 26 jours pour l'expiration du contrat, 800 000. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a une projection du carburant ? En fait, je ne sais pas. J'ai 390 tonnes. 23 tonnes par jour. Énorme. Bon. 23 tonnes par jour. Et j'ai combien de... C'est quand même chelou que je sois obligé de le faire à la calculette. Ah non, voilà, putain. Consommation de carburant pour le contrat en cours. Pardon, j'avais pas vu. Consommation de carburant pour le contrat en cours. 363 tonnes. À 13 km heure. Ça passe. Ça passe. Paf. Chargement. Ok. Bah, c'est littéralement Port of Call, ce jeu, mes petits amis. Oh, il y a Fibre qui est là. J'ai fait un stream Port of Call, j'ai tapé mes pires audiences. Je ne sais pas combien de viewers on a là, mais de toute façon... Oh non ! Une intoxication alimentaire à bord du Charles Pascual. Les produits périmés se sont retrouvés à bord du navire et certains membres de l'équipage ont souffert d'une intoxication alimentaire béni. Ok, bon, c'est pas grave. Ça y est, on quitte le port de Douala. Mais qui va là ? À Douala. Ok. Merci, Kisscool, pour le sub offert... Euh... Euh... Je ne sais pas qui, d'ailleurs. Un abzor qui ne le méritait pas. Il y a une raison de ne pas aller à vitesse max tout le temps. Ben, la conso ! La conso, les gars, la conso. Et merci, Neobix, pour le sub également. 400 personnes sur ce stream. Est-ce qu'on peut zoomer sur la carte ? Ah, on peut zoomer sur la carte. Très bien. Mais avec ça, les gars, l'argent est gratuit, là, parce que... Pourquoi j'ai perdu 322 000 balles ? Putain, l'écran de fin, là, il ne reste pas suffisamment longtemps, hein. Ok, maintenant, moi, j'ai envie de faire un truc un peu, genre... Port de Singapour, ça peut être, genre, la fin du voyage. Port de Busan. Busan. Oh, il y a deux ports de Singapour ! Oh, max de thunes ! 15 900 tonnes, plus 43 000 tonnes. On est bon ? On est bon, je prends. Jacquerie. Jacquer. Jacquer. Jacquer fort ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que les pop-up informations, là, ils ne sont pas... Risque de piraterie important. Là, là, ce n'est pas la même limonade, parce que là, on va passer par le golf d'Aden. C'est un peu compliqué, là. C'est un peu compliqué. Pour combien de... Combien d'oseilles ? J'ai 45 jours, 32 jours de mer, 784 tonnes. Ah, bah, du coup, il fait le plein tout seul. Ça, c'est bien. Oh ! Par contre, attendez. 921 tonnes de... Aïe, 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 ça ne va pas, ça. Ah, voilà. Il faut ralentir. En fait, ça va être toujours le... Un équilibre entre combien ça me coûte, combien de temps ça prend, et... Combien de réserves j'ai. Ok. Donc là, à 12 km heure, je ne suis plus qu'à 763 tonnes. Mais c'est encore trop. À 11 km heure, je tombe à 650. Là, on est bien. 37 jours. Il ne va pas falloir trop tarder, hein. Allez, c'est-à-dire qu'il part. Et donc là, au total, je vais me faire... 1,7 millions plus 800 000. Oh, je suis blindard. Ah oui, là, je prends. Là, je prends parce que... La piraterie n'est jamais finie. Ok. Donc. Accélération. On est parti. Après, je pourrais améliorer mon bateau parce que... Les bateaux sont améliorables. Alors, je pense qu'on ne peut le faire que quand ils sont au port, mais... Ok, c'est-à-dire qu'il part. On va commencer. Voilà, là, on longe le tiers-monde, là, l'Espagne. Ok. Tu peux faire des économies sur la qualité de vie. Ouais, mais du coup... Non, non, je vais essayer de les mettre bien. Genre, je vais les mettre... J'ai vu qu'on pouvait mettre, genre, salle de cinéma et tout. Je vais les mettre bien. Le vracier Charles Pascual. Je veux dire, quand t'as un nom comme ça, tu peux pas... Tu peux pas faire les choses à l'arrache. Là, on a passé... On a passé le canal de Suez. Ça m'a coûté 100 000 balles. Let's go. Là, normalement, on arrive à l'étape où on se fait pirater. Au large de la Somalie, là. Là, là. Golf d'Aden, c'est la Zer. Maintenant, il y a les outils, en plus, qui viennent foutre la merde. Ok. En bonne et due forme, franchement, on va faire un empire commercial. Pire si, crève celui-là de par-dessus bord. Non, non, non. Non, non. Nous, on fait... On est de droite éclairé. Là, je passe en vitesse normale. Arriver au port de Singapour. Oh, non ! Mais relou, l'intoxication alimentaire, là. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? C'est la personne en charge de la graille, là, qui fait n'importe quoi. Pourquoi ils ne déchargent pas, là ? Ah, si, déchargement en cours. Eh bien, alors. Déchargement à 100%. Eh bien, alors. Voilà, on a gagné 2,5 millions, moins les canaux, moins je sais pas quoi. Ok. Franchement, il est trop facile, ce jeu. On va se faire des couilles en or. Ah, il y a des événements, en plus, mondiaux. Afrique du Sud, la peur d'une nouvelle épidémie se propage. Retard de déchargement, chargement, 35%. Nombre de contrats, moins 45%. Prix du produit, plus 25%. Ok. Ok. Oh, je m'en fous, on n'est pas là-bas. Alors, let's go. Très facile, ce jeu. Le premier bateau, il est gratuit. Il n'est pas à crédit, il est gratuit. Alors, là, on part des Philippines. Voilà, Houston. Oh. On pourrait aller à Brisbane. Mais c'est pas beaucoup. 415 000 balles. Le Pérou. On pourrait faire le Pérou. Canada, Pérou. Ah non, j'ai pas assez, putain. Ah, Brisbane, il y a deux trucs. Brisbane, c'est rentable, parce que... Brisbane, on peut le faire. Allez, vas-y. C'est un gars pour Brisbane, et je prends celui-là aussi. Ok. Donc là. Voilà. Ah, voilà, là, je peux améliorer. Salle de sport. Oh, bah oui. Franchement, je l'aimais bien. Salle de cinéma, j'installe. Salle internet, bibliothèque. Internet, c'est moins cher. J'installe. Un petit sauna pour se mettre bien. Continuez à travailler, les gars. Il faut quand même... Il ne faut pas déconner. Ça, je verrai plus tard, parce que là, ma réputation, j'ai 13%. Allez, on commence les contrats. Hop. Let's go, ça va aller vite, ça. Merde, je n'ai même pas regardé... Ouais, de toute façon, j'ai largement assez de kérosène. On peut même se la donner, je peux... Ah oui, non, mais j'ai un indice écho aussi. Donc, il faut que je reste propre. Bonjour, le jeu s'appelle Ciorama World of Shipping, et ça reprend globalement Port of Call. Si vous avez joué à ce jeu-là, gestion de compagnie maritime, il y a 30 ans. Donc là, moi, mon bateau, c'est un vracquier, mais je vais acheter un porte-container. Ça sera mon prochain achat, bien sûr. Donc, les vracquiers, comme leur nom l'indique, c'est des bateaux cargo, quoi. On charge la marchandise. Généralement, c'est un peu que de la même marchandise. Genre du grain. Ce genre de truc vracquier sec, parce que sinon, tu as des citernes, des bateaux citernes, après. Pourquoi on a payé, là ? Stop ! Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on paye des fois, et pas d'autres fois. Là, c'est quoi ? Il y a un D3, là ? On s'est fait carotte. C'est quoi, le... Événement mondiaux, société... Riptide, Nexafleet. D'accord. On s'en fout de la concu. Je pense qu'il y a assez... La terre est suffisamment vaste pour que tout le monde se fasse de l'oseille. Allez ! On est arrivé au port de Brisbane. 417 000 balles. 1 million au total. On a payé 100 000 balles de canaux. Mais quel canal on a passé, là ? C'est quoi ? C'est pas ça, le D3 de Malacca ? Il n'y a aucune raison de payer, ici. On a payé là, là, quand on est passé. Bon, c'est pas grave. Allez, vas-y. Alors, là, on a 8 millions. Juste. Je vais vérifier un truc. Combien ça coûte un bateau ? Ah, c'est là. Acheter un navire neuf. Plutôt un porte-conteneur. 33 millions ! Ah ouais ! Pardon ! Ah ouais ! Ah bah non ! Bah non, du coup. Par contre, d'occasion. 6 millions, c'est déjà mieux, mais j'ai que 8 millions. C'est un peu lèche. 67 millions ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah oui, non, ça, c'est un métanier. Ok. Donc là, 6 millions. Ah non, c'est un vracier. Moi, je veux un conteneur. Par contre, 20 millions de cases. Ok, ouais, bah on va grind un petit peu encore, si ça vous dérange pas. Ok, let's go. Donc, on est reparti. Opération profit maximale. Argentine. En passant par le Cap Horn. Turquie. Tallinn. Ah, par contre, je pourrais faire Argentine-Brésil. Rentable. 26 et 26, 52. 1 million plus. Ah, bah oui, ça, c'est pas mal, ça. Allez, hop. Je prends Argentine et Paranaua. C'était quoi le plus... Attendez, parce qu'il faut quand même que je vérifie un truc. C'est... 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 Putain, j'ai oublié de fermer ça. C'est quoi les... Lequel est... On sert en premier, là ? C'est l'Argentine d'abord. Ouais, normal. On passe par le sud. Donc, ok. Et bah... Let's go. 649 tonnes. À 11 km heure. On arrive dans... 46 jours pour 57. 40 pour 49. La vitesse est bonne. Si je réduis. 44 pour 49. 50 pour 57. Quoi qu'il arrive, il faut faire de l'essence. Allez, je prends un réservoir plein. Voilà. On peut le faire comme ça. Allez. Let's go. Donc, on passe de l'Australie à l'Argentine en passant par le Pacifique Forsanis. Ah, mais alors, peut-être ton bateau pour consommer... Ouais, ouais, c'est ce qu'on va faire. Mais là, pour l'instant, j'essaie de... J'essaie de grinder déjà pour pouvoir m'acheter un deuxième navire. À partir du moment où t'en as deux, tu commences à... Tu commences à vraiment faire de l'opti. Un port conteneur, c'est gros. Le truc qui a bouché le canal de Suez, il faisait 400 mètres de long. Ouais. Après, il y a des over... Over Panamax et tout. C'est encore plus gros. Après, t'as des bateaux avec un tirando tellement important qu'ils peuvent même pas accoster dans tous les ports. Tous les ports, ils peuvent pas les accueillir. Il faut des ports en eau profonde, comme on dit. Alors, un petit coup d'œil sur notre bateau, bien sûr. Ah ouais, quand on est en 3D, on passe en vitesse normale. Il y a... Alors, peut-être qu'il manque des subtilités, mais... D'ici là, je ne vois aucun putain d'intérêt. Ah, la nuit tombe ! Incroyable. Superbe. Je n'ai aucun intérêt. Je ne peux pas interagir avec mon bateau. Je ne peux pas lui dire, par exemple, accélère un peu, machin. Je... Non. Je ne peux pas non plus accélérer la vitesse. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Je ne perçois pas l'intérêt de cette vue. À part de dire, regardez, notre jeu est en 3D. C'est un screensaver, la vue 3D. Ouais, on est d'accord. On ne peut rien faire, en fait. Pas ouf, hein. Combien de joueurs de crunch pour ce cycle jour-nuit ? Ouais, j'avoue, ce n'est pas... C'est peut-être pour voir les attaques pirates. Je crois qu'il ne faut pas trop en demander. À mon avis, ils n'ont pas modélisé les Zodiacs et les mecs armés qui t'accostent. Non, je pense que ça ne sert à rien, en fait. Pareil, là, il y a une icône. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, ok. Donc là, très bien. Ok. Ah, ce n'est pas des kilomètres-heure, c'est des nœuds, pardon. Je suis à 10 nœuds, bien sûr. Deux contrats, mon réservoir, la distance. Ok. Ça ne sert à rien. C'est pour le côté chill. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être moins anxiogène que de regarder une carte. Mais bon, là, on est dans la maximisation de l'oseille. On va passer une cellule orageuse, mes amis. On la frôle, hein. On la frôle. Aïe, aïe, aïe. Et merci, Saint-Le Laurent. Ah non, l'orage est passé. Merci, Saint-Le Laurent, pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on peut voir le staff malade, peut-être ? Non, je ne sais pas. D'ailleurs, le staff. Parce que c'est la chef Stewart qui est en charge de... Responsable des équipes qui s'occupent du nettoyage et de l'alimentation sur le navire. Voilà. C'est à cause d'elle qu'il y a eu quand même deux intoxications alimentaires, là, Rosemary. Pas ouf. Pas ouf, Rosemary. Et merci, Jules, pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Du coup, peut-être que la météo est modélisée. Peut-être. J'ai des doutes, hein. Tac. Donc là, ravitaillement automatique en carburant, on repart. Par contre, attendez, on repart vers un pays en crise, là. Qu'est-ce que... C'est quoi, la baise ? Oh, non ! Oh, retard de chargement, déchargement, 35%. Heureusement que je ne suis pas limite. J'ai 10 jours. Charles Pascual. Les équipements de ponts étaient endommagés à cause d'un manque d'entretien. Oh. Un retard de un jour, du coup. C'est ça, le truc à retenir. Donc là, il ne faut pas que je tombe dans le... C'est bon, je n'ai pas eu de pénalitos. Ah, ben voilà. On est un petit million. Ouais, ça va aller vite. Je vais peut-être retourner en Europe, moi. Le problème, c'est que là, du coup... Il n'y a pas grand-chose, hein. Port de Barré, en Italie. Algérie. Je peux faire Algérie. Et ensuite, Italie. 71 000 tonnes, c'est bon, je ne peux pas le faire. Géorgie, Australie, Arabie Saoudite. Ok. Sinon, il y a Tokyo. Putain, Tokyo, ça paye de ouf. Je peux me faire une tournée intercontinentale, là. Parce que Tokyo, je me fais 2 millions. Et il me reste là la place. Allez, c'est parti. Donc, Tokyo d'abord. Après, j'ai vu un petit Shanghai, là. Shanghai, Tokyo, c'est pas loin, ça. Je le prends. Oh lolo. Est-ce que j'aurais pas... Non, ça y est, je ne peux plus rien prendre. Ouais, ça y est. J'ai maxé. Ok. 55 jours. 59. Là, on est... Ah ! On est très, très lèges. Ah non, non, il va falloir accélérer axe. 824 tonnes, il faudra qu'on refasse le plein. Attends, c'est chelou, ça. Est-ce que je vais réussir, là ? À ce rythme, vous serez à court de carburant à mi-chemin. Ah, ça va être... Ça va être chaud. Ah, ça va être chaud, là. Ah, le Shanghai, là, il va me foutre dans la merde, je pense. Il faut pas qu'il m'arrive de bricoles, sur le cheval. Ah, merde ! Pourtant, je suis au max, là. J'essaie d'être au max du max. Trop gourmand, le man. Trop gourmand, le man. Ah là là là. Ça serait marrant qu'un jeu comme ça fasse exploser ma config. Alors, attendez, par contre, du coup, on s'est arrêté. Ah, on avait deux contrats, déjà. Ouais, c'est bon, ça. Les contrats, ils étaient dans la soute, là. Ah non, bâtard ! Il nous a laissé sur le... Ah ouais ! Bah, tant mieux. Tant mieux, parce que j'avais du mal à faire le Tokyo-Shangai. Là, je me dis que ça allait être complicus. Ah, mais le contrat est en cours, en plus. On est déjà en route, là ? On est où ? Ah, bah oui, d'accord. Très bien. Bon, ok. Bon, laissons-le... Laissons-le contracter. Merci, Oscar Le Poulpe, pour le Prime, sixième Prime. Ça fait plaisir. Attendez. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Je ne sais plus. Je voulais faire un truc, là. Un truc intelligent. Oui, c'était mettre le chat sur mon écran. Oui, mais en fait, non. Je peux me permettre de repasser sur OBS. En fait, je n'ai pas besoin de cet écran. Ah ! Il débranche les écrans pendant les lives. Ça va, ça va. Rien n'a péter. Et rien... Enfin, rien n'a péter. Et non pas, j'en ai rien n'a péter. Parce que j'en ai à péter. Rien n'a péter. Ok. Ok, nous arrivons au niveau du Cap Horn. 8 millions en banque. Ah ! Alors là, ça va être intéressant, tiens. On passe dans l'orage, là. Dans la tempête, dans la tourmente. On est dedans. Est-ce qu'ils ont modélisé les orages ? Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Ah ! Ah ! Il y a des vagues. Ah ouais ! Ah si, si, c'est modélisé. Bon, on ne voit pas la pluie, mais on sent quand même qu'il y a des rouleaux, là. Ah, pas mal. Pas mal. Du coup, j'imagine qu'il peut y avoir des avaries, la marchandise qu'on perd, notamment avec les conteneurs. Les conteneurs, ça tombe à l'eau, souvent. Enfin, régulièrement. Pas souvent, mais ça arrive, hein. Oh là là, mais regardez-moi cette simulation de qualité profite. Oh, puis le soleil, comme ça, qui passe, on dirait vraiment un projecteur qui s'allume, qui s'éteint. C'est incroyable. What a time. What a time to be alive. Ok, donc, ils modélisent les tempêtes. Eh bien, c'est une belle chose. Là, il n'y a pas de warning, en particulier, là. Ok. Non, je ne peux pas bouger la caméra, ou alors, il y a peut-être des... Il y a peut-être des fonctionnalités que je n'ai pas. Il faut que j'aille voir les commandes, peut-être. Voilà, on se fait de l'oseille. L'argent coûte la flow. L'argent coule à flow. Donc, on va au Brésil, qui est en pleine pandémie. Paf ! Ok. Ok, donc là, ça y est, on est arrivé. Donc, la question, maintenant, c'est, est-ce que... Est-ce qu'il y a toujours les... Voilà, il y a les deux trucs, port de Tokyo, plus Shanghai. Et, euh... C'était chaud. Parce que les délais... Il n'y a rien qui repart en Australie, bien sûr. Ce serait trop facile. Il n'y a rien qui part par l'Afrique du Sud. Ah, mais attends, non, en fait. Il faut faire Shanghai d'abord, et Tokyo ensuite. Je suis con, moi. Je pensais qu'on... On passait par le Pacifique, mais non, en fait. Là, on traverse par le Cap de Bonne Espérance. Donc, let's go. D'abord, Shanghai. Ça peut marcher, dans ce sens-là. Ensuite, Tokyo. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter pour refaire le plein du côté de l'Afrique du Sud ? C'est une très bonne question. J'achète, hein. Voilà, là, je suis topé, là. Je suis topé. Aller au port. Chercher un port. C'est quoi, là ? C'est le Cap ? Non, c'est du... Non, c'est pas le Cap. C'est d'Urban. C'est quoi, le port, en Afrique du Sud, là ? C'est le port du Cap. Ok. Sinon, il y a le port de Durban. Je peux m'arrêter à Durban. C'est sur le chemin. On met le Cap, aussi. Allez, vas-y. On va essayer de se... Se caler un petit stop en route, là. Ça va être écraque, hein. Port du Cap. D'Urban. Pourquoi D'Urban ? Je l'ai, pas... Le Cap. Du Cap. Cap. Afrique du Sud. Ouais, Taras. On va à Durban. Il est où, là ? Il est là. Il faut le faire monter. Voilà. Là, je m'arrête pour faire... Pour faire de l'essence. C'est là qu'il ne faut pas se planter, parce que... Du coup, je peux me permettre d'aller plus vite, vu qu'on va ravitailler Axe. Du coup... Oh, putain. Je vais être trop bien. Pas, 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 pas. Vas-y. Ravitaillement, c'était quoi, ça ? Ah, voilà. On peut déterminer à quel pourcentage le navire a besoin d'être ravitaillé en carburant. Très bien. J'y touche pas. J'y touche pas. J'y touche pas. Let's go. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Allez, on est parti, Charles Pascual ! J'ai tapé port du cap et j'ai eu zéro résultat. Oh, je croise un ennemi, là. Ok. Merde, j'ai pas eu le temps de cliquer sur la vue 3D pour voir si on modélise aussi les ennemis. Les ops. Là, j'ai perdu 180 000 balles, je sais pas trop pourquoi, on a dû passer... Ah oui, c'était les salaires mensuels. C'était ça qui s'était passé là-bas, là, quand je passais au sud de l'Indonésie. C'est en fait, on a passé un mois et du coup, tu payes tes salaires. Ok, on arrive. Donc là, il s'est mis en pause. Tant mieux. Il a refait du carburant. Tant mieux. Et maintenant... On part à 12 nœuds, les gars. Et 12 nœuds... S'brunote. Allez, c'est chipard. À moi, la richesse. C'est une phrase que Charles Pascot aurait dit. Sans aucun problème. Ça démarre comme du Simple Mind, ça. C'est un peu plus simple. Allez. Ok, premier arrêt. Tac ! Ah mais non, pas du tout premier arrêt, je suis con. C'est d'abord... D'abord Shanghai, après Tokyo. Non, 12 nœuds, ça fait pas 12 km heure. C'est des nœuds, hein. C'est KN que c'est écrit. C'est écrit là, là. Allez, premier arrêt. Paf ! À moi, la thune. 1,3 millions. Et on repart. Et normalement, en plus, on n'est pas en retard. On est quasiment à 13 millions de pépétasses. Pas mal. Pas mal du tout. Alors... On s'arrête pas en si bon chemin, je pourrais repartir faire une tournée brésilienne. Oh ! Pour 5 millions, ta mère ! Ah ouais, mais c'est beaucoup trop... Ah ouais, non, 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 je peux pas. Par contre, je peux faire une tournée Royaume-Uni, là. 31 000. Ah bah non, ça aussi. Putain, 3 millions. Oh, ça paye de ouf ! Le port de Tokyo, c'est... C'est la bourgeoisie. Donc soit je prends un contrat à 3 millions 06, soit je prends deux contrats à respectivement 1 million 4 et 2 millions 1, donc je serai à 3 millions 5 pour aller au même endroit. Aberdeen, Liverpool, Aberdeen. Attends, Aberdeen, c'est là. Aberdeen, c'est là. D'abord Liverpool. Après Aberdeen. Là, je suis blindard. Tac. Je suis topé. Alors là, voilà, 947 tonnes. Non, ça, ça va pas. Là, il faut que je réduise. Ah, c'est chaud, hein. Parce que là, je passe de 651 tonnes de carburant en restant, enfin, en consommé à 781. Avec mon petit réservoir, là. Allez, let's go. Ça va passer. Faudrait peut-être que j'augmente aussi les budgets, là, de nettoyage, alimentation, divertissement, là. On s'occupera de ça quand on sera arrêté. Allez, hop. Alors là, c'est marrant parce que je vais en Angleterre, mais je passe quand même par le golfe d'Aden. Et pourtant, il me dit pas risque de piraterie. Vraiment, ce deux poids, deux mesures. Insupportable, intolérable. Ça paye plus que sur Honor. Ouais, on est d'accord. Ah, attendez. Il va y avoir un croisement. Ah, moi, la vue 3D au moment du croisement. T'as ! On voit rien du tout. Et du coup, la question, c'était, mais est-ce que, au niveau des commandes, vitesse, fois 1, 2, affrêtement. Ah ouais, non, c'est vraiment le strict minimum. Ok. Je peux même pas, je suis obligé d'appliquer pour, je peux pas, je peux pas, genre, annuler. Écoutez. Écoutez, voilà, il y a des marges, il y a une marge de progression sur le jeu. Après, je sais pas combien ils sont, le studio, qui ont fait ce jeu-là. Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas ? Est-ce que la mer change en fonction de la zone géographique où tu es ? En termes de conditions, Saint-Louis-Laurent ? Oui. Vous avez des cellules orageuses, là, qui apparaissent un peu aléatoirement sur la carte. Donc là, on est en vitesse 4. On rappelle que ce trajet-là, c'est 50 jours, normalement, quand même. Mine de rien. Ça passe, ça, voilà. C'est... En même temps, on traverse un peu les deux tiers de la planète. Voilà, là, on a passé le mois d'août, j'ai payé 180 000 balles de salaire divers et variés. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'aléas, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de gestion des courants pour gratter du carburant. Ah ! Peut-être... Il faut que je regarde, en fait... Peut-être que dans les trucs d'amélioration, tu peux avoir, genre, une formation courant dominant pour le capitaine. Ah ! On va passer dans le dur, là. 150 000 balles, le canal de Suez. Un mois de salaire, hein. Attention, trop tard pour le canal, pour la vue 3D. Ah, ben, il n'y a plus d'orage ! Non, mais en fait, même là, quand on va passer le détroit de Gibraltar, à mon avis... Ça ne sera pas modélisé, non. Attention. Doigts sur la gâchette. Attention. Attention. Tac ! Ouais. Non, mais il n'y a qu'une vue, c'est ouf. Je ne peux même pas zoomer, dézoomer. Je ne peux pas tourner. Pavé numérique, on ne sait jamais. Flèche. Non. Oh non, il y a... On ne peut strictement rien faire sur cette vue. J'ai quand même ma réputation qui augmente. Je suis à 38%. Je suis toujours bien classé. Toujours bien classé au niveau écologique. Un peu du foutage de gueule, mais bon. On blague, mais le mec qui se met en travers dans le canal, ça devrait être un aléa réaliste, pour le coup. Ah ! Cargaison contaminée ! Contamination pour venir en résidu de la dernière cargaison. Nanana. Ok, ça fait quoi ? J'ai eu perte du temps, non ? Moi, ça va, je suis encore dans l'étang. Accident lié au feu. Bah, let's go. Un faux contact a provoqué un incendie à bord. L'équipage a razi et a pu maîtriser. Très bien, razi. Ok. 2 millions. Bah, on est humbles, là. Ok. 15 millions. On va pouvoir bientôt s'acheter un autre bateau, là. Alors, ce que je voulais faire, c'était... Au niveau de l'amélioration. Donc, on peut changer les couleurs, ok. On a installé ce qu'il fallait. Une salle de divertissement, console de jeu, jeux de société, ping-pong. 10 000 balles, quand même, hein. Ils se font pas chier. Le sauna, on n'y est pas encore. Donc, ça, c'est pour les infras. Amélioration, consommation du moteur. Pièce de moteur durable. 3 jours pour l'install. Radar anti-abordage. Ça peut être intéressant, ça aussi. Donc, là, moins 3%. Indice écho, 3%. Indice écho, système de lubrification. Là, il n'y a pas de prix, là. C'est-à-dire, ça, je peux pas les installer. Vas-y, tu sais quoi ? Je mets 27 000 balles. Ok. Installation effectuée. C'est-à-dire. Ça a été effectué, là. Tel quel. Il n'y a pas de... Il ne faut pas attendre 3 jours. Ok. Bon, bah très bien. Alors, allons-y. Ah, je suis dans un chantier... Ah non, voilà. En cours d'amélioration au chantier naval du port. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc là. Chantier naval du port d'Aberdine. Ah oui, donc en fait, ça me coûte la somme plus des jours d'immobilisation. Voilà, inactif. Là, c'est bon. Donc là, je peux aller dans les contrats. Voilà. Ok. Je peux aller à Brisbane à nouveau en repassant par Singapour. C'est sur la route. 58 000 tonnes. C'est mort. On va direct à Singapour. Allez, hop. Let's go. Donc là. 42 jours de mer. Déjà, fais le plein, frérot. Là, il faut toujours faire le plein parce que... Là, je passe à 38 jours de mer. J'ai encore suffisamment. Et là, j'ai plus. Allez, 11 nœuds. 11 nœuds, c'est pas mal. Ah oui, voilà. Budget nettoyage. C'est ça qui est merdique, là. On passe à 1 000 dollars par mois. Infirmerie. Je ne peux pas être en dessous de 500. Divertissement. Je ne suis pas un bâtard. 1 000 dollars par mois. Allez. 400 000 balles. Non. Non, non. Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Allez, c'est t'y pas. Et donc, oui, oui. J'ai augmenté les... J'ai augmenté les budgets. Là, j'ai des gens. Ils ne peuvent pas... Franchement, ils sont quand même royale au bar, ces bâtards. Attendez, pardon. Voilà. Et... Ah, merci à ma gante pour le... Pour le sol. Pourquoi je ne l'ai pas entendu ? Ça va ? Merci à ma gante. 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le but du jeu, comme dans tout bon jeu de gestion, c'est de devenir riche. C'est de devenir riche. Ah, attendez. On va voir si on peut passer le canal de Suez. J'ai des gros doutes. Est-ce que c'est modélisé ? Attention. Franchement, au moins, Suez et Panama, ils auraient pu le faire. Tu mets deux blocs cubiques de chaque côté du bateau pour dire, on passe dans un canal. Attention. Là, on est dedans. Mon Huck ! Mon Huck. Moins 150 000 balles. Merci beaucoup. Oh non ! Mais quel manque d'entretien. Mais ça, ce n'est pas un poste de... Il n'y a pas d'entretien. Il y a un nettoyage. Alimentation, divertissement, infirmerie. Mais je n'ai pas d'entretien. Comment est-ce qu'on peut améliorer le... Bon. De toute façon, je vais me faire 3 millions en arrivant à Singapour. Hop. Est-ce que tu as vu l'excellente vidéo de Oui, d'accord, sur la construction du canal de Suez ? Eh bien non, parce que j'ai vu l'OSS 117 et ça m'a appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Je plaisante, bien sûr. 18 millions ! Bientôt, bientôt la fortune, bientôt le deuxième navire. 2 millions pour aller à New York. Ça, ça serait pas mal. 29 000 tonnes. Si je pouvais passer par l'Afrique. Genre Afrique du Sud. Ah non, il passe par le Pacifique, là. Ah. Ah, dommage. Sinon, je passe par... Alors, quitte à passer par le Pacifique. Ah, il y a le port de Los Angeles aussi. Alors, je peux faire port de LA, 47 000 tonnes. Avec un petit peu de... Un truc au milieu, là. Darwin. 19 000 tonnes, je peux pas. Putain. Alors que si je fais New York... Non, ça va trop détourner. En fait, comme c'est pas toi qui choisis le truc, je me dis... Est-ce que c'est un risque ou pas ? Parce que là, il me fait passer par en haut. En Asie du Sud-Est, là. Alors que quand je vais à Darwin, il me fait passer par en bas. Du coup, est-ce que ça va vraiment beaucoup ralentir ? Ah, mais non ! Port de Darwin, de toute façon, c'est une... C'est un leasing, donc c'est mort. Je vais pas faire ça. Donc, je pourrais faire Los Angeles. 47 000 tonnes. Ben non, on va faire New York. Ça serait plus logique. Allez, hop. 2 millions 5. C'est qui part. 11 nœuds. 12 nœuds. On arrive à 46 jours. Allez, ça se fait. Ça, ça se fait. Hop là. Après, je sais pas si... Ah, il y a la vitesse d'avant. 12 beaux forts. 9. Donc, violet, ça a l'air vénère, quand même. Bon, d'ici à ce que j'arrive, ça aura disparu. Mais quand même. 1. 1. 1. 6. 9. 10. Il est où, mon bateau ? Ah ! Attention, tempête. Tempête ou pas tempête ? Ouais, non, petite houle, ça va, ça va. Ça s'est joué à un pixel, mais let's go. Ah oui, donc à chaque fois, ça c'est très con aussi. Donc là, on va payer Panama, en plus. Ça va nous coûter une couille. Le chef Stewart a mal géré l'entretien des infrastructures utilisées par les autres membres qui se sont plaint d'un nettoyage insuffisant. Putain, mais cette chef Stewart, elle est nulle. Je vais la dégager. Attends, elle est philippine, je comprends pas. Vraiment, les philippines, il faut bien. Ah, on a aussi les marges de progression, là. Mon capitaine en second, tout ça. Ok. Ok. Allez, canal de Panama. Je vais me faire tabasser les yucks. C'est parti. 150 000 balles. Et voilà, 150 000 balles. On est où, là, de... L'atterrissage. Ah oui, 4 jours de délai de mer pour 23 jours avant l'expiration du contrat. C'est banco. C'est bingo. Tac. C'est bingo. 2 millions d'eux. On est à 20 millions. Let's go. Je repars en... Vers l'Europe, là. Je vais faire une tournée européenne. Évidemment, je n'ai rien. Ah, putain. Ah, putain. Alors, port de Djibouti. Mombasa. Arabie Saoudite, Djibouti, Arabie Saoudite, c'est bien, ça. 13 000 tonnes. Et Djibouti, 37 000. Tant pis pour l'Europe. Ah, mais non, il y a l'Egypte aussi. Ah, mais l'Egypte, je ne peux pas reprendre, c'est trop. Il est trop petit, mon bateau, en fait. Je ne peux pas maxer... Allez, on peut faire Arabie Saoudite, Djibouti. Ok. Là, je suis blindard. Allez, commence un contrat. À 12 noeuds, on est bien. En fait, c'est bizarre parce que... Là, je peux faire du 13 noeuds, alors que je suis blindé. Parce que 37 plus 13... Ah, non, il me reste 10 tonnes, c'est pour ça. Bah, vas-y, là, on peut le faire... On peut arriver large. Non, mais je vais rester quand même. 26, 38, 30, 42, c'est bien. Ok. Allez, c'est Chippa. En fait, c'est la page la plus importante du jeu, c'est celle-là. En vrai. Allez, on a sur la carte quand même... Une vue réduite. Je pense qu'après ce contrat-là, je vais pouvoir acheter un autre bateau. Après, je ne sais pas si les bateaux, il y a une marketplace. Là, je me ferais bien du transport de conteneurs, quand même. Vraquiers. Porte-conteneurs post-Panamax. 7 millions ? Bah, c'est bien ça. En chair, je sais, cette merde. Ça, c'est très cool. Vas-y, je mets une enchaire. Je mets une enchaire à... À 10 millions. À 17 millions. Merde ! Ah, j'ai mal compris le menu, là. Comment on sait si je gagne date de création ? Non, du bateau. Bon, de toute façon, j'ai assez. De toute façon, j'ai qu'un seul navire, on est d'accord. Il ne me l'a pas offert. Ouais. Donc. Ah, bah, j'ai réussi mon achat. J'ai plus que 3 millions. Je suis vreup. Ok. Donc là, j'ai un bateau au port de Doha. Il va falloir que je bouc un... Un équipage. Alors, le Charles Pascual. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Comme escroc célèbre. J'ai le Patrick Balkany. Ouais, je pensais au Balkanyx. Je vais l'appeler le Super Balkanyx. Allez, hop. Alors, après, c'est important d'avoir une flotte à peu près homogène en termes de couleurs et tout. Ah, je ne peux pas. D'accord. Bon, bah, tant pis. Alors, ce qu'il faut faire, par contre. Eh oui, parce que je ne peux pas le repeindre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne pourrais pas le repeindre. Mais bon. Donc, le Super Balkanyx. Lui, il va avoir un tracé en vert. Par contre, il faut que je... Voilà. Dame Dong. 8500 balles. Et en plus, deux étoiles de progression possible. Ou alors, Rosa Carcano. Carcamo. Ah non, là, un, un, un. Allez, vas-y, je m'en fous. Je prends Dame Dong. C'est-y pas. Capitaine en second. Deux étoiles pour Despois Macri. Et elle n'est pas chère. Deux étoiles pour Ariana Vega. Et elle n'est pas chère non plus. Même expérience. Allez. Chef Mécano. Deux étoiles pour Asia Mikhailova. 9100 balles. Ils sont plus chers que les capitaines. C'est ouf. Ça va me coûter la peau des couilles, cette histoire. Damilola Adelua. Nigérien. 3200 balles. Un an. Un an, un an, un an, un an. Deux étoiles de progression. Je préfère un équipage avec que des meufs. Ah merde, sauf le capitaine. Bon, dommage. Alors, Juan José Esteban, Elmer Ayala ou Abdallah Adji. Algérien. Eh bien, on va aller au moins cher. Donc, ça joue entre Juan José. Donc, là, j'ai Portugal. Russe, grec, vietnamiens et sud-américain. Mais... Non, c'est Alvador. Je ne sais même pas si en Amérique du Sud, c'est en Amérique centrale. Allez. On prend Juan José Esteban. Let's go. Donc, est-ce que maintenant, on peut repartir avec... Alors, vas-y, termine ton truc. Ah, mais non. Les pièces défectueuses doivent être changées pour assurer la sécurité de l'équipage. Vas-y, ça va me coûter de l'oseille encore, ça. Attends, j'espère qu'il n'a pas pris trop de retard, la vis, là. Non, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, let's go, les contrats. Pas pour le Charles Pascual. Pour le Super Balkan X. J'ai combien de... J'ai 95 000... Ah non ! Non, 95 000 tonnes. Mais si ! 95 000 tonnes de potentiel. Ça, c'est bien. Oh là là ! Mais là, je peux me faire v'là l'oseille. Je peux prendre ces deux trucs. Oh là là ! Mais attendez. Mais là, je me fais un contrat à 10 millions. Truc de uff. Ah, le porte-conteneur, ça rapporte largement plus. Je vais tellement les mettre bien. Je vais leur mettre le sauna. Je vais leur mettre le sauna, je suis obligé. 2 540 tonnes de carburant. Mais putain, c'est quoi ce bateau de ouf ? Mais les gars ! Allez, c'est parti ! En fait, avec ça, tu bousilles le jeu. Donc ça y est, le Charles Pascual est arrivé. Mais alors, le Charles Pascual, ça va devenir un peu mon bateau de la pauvreté, quoi. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas ? Ah ben non, il est arrêté au port de Jeddah. Mais pourquoi il ne va pas à Djibouti ? Je ne comprends pas. Il commence un contrat, frérot. Tu dois aller à Djibouti. Ah oui, euh... Voilà. Et là, il y a l'oseille, là. Voilà. Là, on s'est fait 2 millions. En plus. Très bien. Donc maintenant, le Charles Pascual. Je le fais repartir. Grèce. Et Maroc, je peux faire. Très bien, ça va. Tac. Donc, la Grèce d'abord. Je préfère Italie d'abord. Grèce, Italie. Je n'ai pas assez. Putain. Il est trop petit. Ah ! Je me suis trompé le bateau. Merde, j'ai pris un contrat pour le mauvais bateau. Ah là là ! Ah là là ! Ah là là ! Ah là 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 ! Voilà. Ça y est. C'est là qu'intervient la baise. J'ai 3 contrats. Il faut annuler ce contrat, là. C'est quoi ? C'est le port du Piret, là. Aucun intérêt. Bah oui. Annuler. Annuler, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Oh non. Mais à quel moment je peux prendre un truc ? Il était parti, mon bateau. Oh, quel con. Oh, je vais me manger là les pénalités. On n'y sera jamais. 96 jours. Expiration dans 54. C'est débile. Aïe, aïe, aïe. Oui, il y a de la réembauche automatique. Oh, le Charcosis, Baby One. Mais quelle bonne idée, putain. Le Charcosis, ça sera pour le prochain. Putain. Mais quelle erreur du joueur français. Je ne peux pas dégager ça. Je vais payer une fortune de pénalité, là. Ah, quelle merde. Et l'autre, il est toujours inactif au port de Djibouti, là. Bordel. Alors, vas-y, toi. Royaume-Uni, il va livrer tes merdes, là. Tiens, ça, c'est bien, ça. Trajet simple. Liverpool. Let's go. Jérôme K.U. Zodiaque. Pas mal aussi, celui-là. Ah, vous avez vu, le super balkanique, ça coûte 400 000 dollars de passer le canal de Suez, là. Ça picote un peu le yonf, quand même. Moi, je vais être riche, mais juste après. La coque du balkanique, c'est dans un état déplorable. Comment vous savez ça, vous ? C'est écrit nulle part. On est d'accord, hein, que c'est écrit nulle part, ça. Non, par contre, là, là, quelle mauvaise idée. En dessous de la vitesse. C'est pas la coque, ça. Non. Non, c'est le pourcentage de vitesse. 100%, je suis à 47. Ouais, la taxe Suez, elle picote un peu le yonf. Oh, ils essaient de me rentrer dedans, là, ou quoi, là ? Oh ! Pourquoi le Charles Pasquale, il part pas, là ? Oh, non ! Il a pas commencé le contrat. Oh, non, en plus, c'est... Oh là là, 24 jours de mer. Oh, je vais manger, là, les pénaux. Ah, putain ! Ah, c'est pour ça... C'est pour ça qu'il faut pas jouer en turbo accéléré quand t'as deux bateaux. Putain ! Ah, putain ! Elle est à 70% ? Ok, mais c'est écrit où ? Alors déjà, j'ai un problème, c'est que... La cam, là, elle va plus bien comme il faut, voilà. Putain, à la fin de la partie, tu te retrouves en haut de l'écran parce que t'as 12 000 bateaux qui s'empilent. L'onglet état en dessous de l'onglet de vitesse à côté de carburant. Ah oui ! 70%, 91% pour le Pasquale. Et le Balkan X, 69%, 95%. Je peux réparer, ok. Mais ça va encore. Putain, le Balkan X. Alors là, mon gars, la traversée qui va nous coûter la peau du Huck. Adios. Adios, monde cruel. Je me demande combien de pénalités je vais prendre en arrivant à Liverpool. Combien de jours après l'expiration, là ? Beaucoup trop. Pénalité, 3 millions. Bah voilà, merci. Oh là là, mais alors l'autre ? Oh, l'autre, ça va me coûter la peau du FIAC. Mon Dieu. Alors attendez, bon, bah tant qu'on est là, il faut se refaire. Il faut se refaire. Je peux aller au port de Gênes. C'est pas loin. Et après, je fais... Turquie. Je peux pas. Voilà, déjà... Ah bah non, bah Gênes, je peux même pas. Alors, je peux faire... Italie. Ah si, là, je peux faire Gênes. Bah non, bah je vais faire Turquie direct, c'est 1,3 millions. Et hop. On va y aller à l'économie sur celui-là, je peux vous dire. Hop là, c'est commencé le contrat. Et alors là, la somme que ça va me coûter, là, le contrat de merde que j'ai pris sans faire exprès. Oh ! Quelle erreur, mais quelle erreur. Parce que là... 32 jours, je pourrais aller plus vite pour essayer de... Bah non, de toute façon, foutu pour foutu. Ah là, 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 là. 388 000, hein, pour le canal de Panama. Quelle erreur, mais quelle erreur ! Quelle erreur du jour français, putain. Ah là, il faut jouer en turbo que quand t'es vraiment sûr de toi. Ah, merde ! Abordage. Le capitaine ou le pilote a effectué une mauvaise manœuvre qui aura provoqué un abordage avec un autre navire près du port. Dégâts mineurs. Alors là, il y a un petit côté... Le saviez-vous ? Très bien. Attendre que les dégâts soient réparés. Le Charles Pascual, c'était quoi le... Évidemment, je peux pas regarder l'avancement du trajet. Putain. Voilà, on continue, on a pas le temps. Voilà, le Pascual est arrivé. 1,2 million. Je suis toujours à 1 million... Ah, 10 millions, donc j'ai... C'était un truc pour rien, là. Alors. Faisons-le partir. Faisons-le partir. Port de Gênes. Port d'Anvers. Ça rapporte pas beaucoup. Mais c'est proche. Je prends Gênes. Je prends Anvers. Je suis bien sur le Charles Pascual, hein. On commence un contrat. Allez, hop. Et on continue. Oui, parce que du coup, quand un bateau arrive à destination, il se met en pause. Mais le jeu est en pause pour tous les autres navires. Forcément. Oh là là, le Balkanique, ça va me coûter tellement cher. Regardez bien. On a 10 millions en banque. Quand lui, il va arriver au piret, je m'attends au piret. Attention. Hop, le Charles Pascual, il s'arrête. À Gênes. Donc, on est à 11 millions 1. Très bien. Hartoune, baby. On est arrivé au piret. 4 millions de pénalités. Je suis à moins de millions. Voilà. C'était super. Merci. Putain. C'est super dangereux. C'est super dangereux. Alors là, le Balkanix. Ah, mes amis, il va falloir charbonner. Ah là, je peux vous dire. C'est quoi cette musique du Seigneur des Anneaux, là ? Dois-là, ça coûte pas très cher. Ah mais non, je suis au Pascual. Putain, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Ok, le Balkanix. Vancouver. Ah mais non, mais c'est que des... Putain, 7 millions. 7 millions, si je peux passer par... Je passe par rien, là. Ah ouais, 7 millions, c'est pas mal, quand même. Ok, 48 jours, mais 7 millions, quoi. Vas-y, je suis obligé de prendre. Je pourrais même... Je pourrais même pousser un peu le Sevaille. A lui dire, tu fais un stop. Tu fais un stop au port de Tangier. Attention Tangier. Qu'est-ce qu'ils ont comme contrat pour des portes-conteneurs ? Ah, ils ont rien qui m'intéresse. Parce que là, ça aurait été intéressant, là, de choper un truc. Parce que là, 7 millions, je suis pas au max. Je suis pas du tout au max. Là, il me restait 65 000 tonnes sur 95 000. Il me restait quasiment 30 000 tonnes, là. Ah là 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 là. Bon. Whatever. On passe à 12 nœuds. Zrat. Non, on passe à 14 nœuds parce qu'on roule vite sur l'eau. 15 nœuds, j'en ai rien à foutre. Comme ça, ça va arriver encore plus vite. J'arrive avec 22 jours d'avance. On va voir si c'est qui qui contrôle. Allez. Contra en cours. C'est parti. Les kikis. Paf. Le Charles Pascual. 190 000 balles. 659 000 balles. De frais mensuels. Putain. Après, bon, voilà. Il rapporte 7 millions sur un trajet. Donc, on va pas faire les... Paf. On est arrivé à Anvers. 435 000 boulettes. C'est pas beaucoup. Tout de suite, lui, on le remet en sel. On le remet en sel. Et là, vous avez vu, c'est ça qui est ouf. Il reste vraiment sur le dernier. J'affiche lui, là. Donc, je suis sur le Charles Pascual. Et quand je vais sur les contrats, il reste sur le dernier bateau dans cette vue qu'on a regardé. Ce qui est totalement con. Au niveau de l'ergot, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, le port du pire. Tiens, on pourrait se refaire. On peut pas se refaire. Beaucoup trop lourd. Pour aller au Japon, il passe par le canal de Suez. Est-ce que je peux passer par l'Arabie Saoudite ? Eh non, c'est beaucoup trop lourd aussi. En fait, il est nul, ce bateau. Faut que j'en achète un autre. Parce que là, là, moi, je veux bien aller à... Ou alors, je vais au pire et après, j'avise. Allez, on fait ça. Allez, hop. C'est parti. Comment ça, on a tant de d'ordres ? Mais je t'ai dit, Hugo. Laurent Vraquier, putain ! Laurent Vraquier et le Nicolas Charkozy. Ah là, je retiens les deux. Je retiens les deux. Merci, merci. Hop. Je me le note. Nom de bateau. Merde, c'est pas la bonne truc. Nom de bateau. Laurent Vraquier, franchement rigolo. D'art marin, ça peut marcher. Ah oui, avec Casodiaque aussi. Mais un peu plus qu'à Pylotracté. Pourquoi on s'est arrêté, là ? Parce qu'il est arrivé à la destination. Ok. Alors. Maintenant, je pars du port du Piret pour aller. Singapour. Vancouver, c'est dead. On peut faire Singapour. Puis, le port de Haïfa. C'était sur le chemin, ça. Vas-y, on va faire Singapour. On va faire Australie. Et donc là, on est d'accord que je dis ça. Commence le contrat, fiston. Pas de sécurité, tant pis si on se fait aborder, nous. On n'a pas peur. Attention. Le Super Balkan X va arriver à Singapour. Euh, pas à Singapour. À Vancouver. 7 millions. Cheeching. Voilà. Putain. Incroyable. Alors, ça. Quel kiff. Donc là, il ne faut pas se planter. Balkan X, du port de Vancouver. On repart vert. Australie, il y a 3 millions et 1,9 millions. En passant par là, je peux peut-être... Non, je ne peux rien faire. Alors que Koweït. Sénégal, Koweït. 7 millions, le bordel. Ça peut le faire. Je pars Sénégal. Et Koweït. Et il me reste assez. Pour rien du tout. À part Rotterdam, mais là, ça fait vraiment... Ça commence à faire des gros détours. Ok. Let's go. Balkan X. On baisse la vitesse. Quoi que non, parce que du coup... Non, 14 nœuds, ouais, c'est bien. Ok. Je commence le contrat. Allez, à moi la Thunes. Un mauvais entretien du moteur. Oh non ! 7 jours ! 350 000 balles. Ou alors, retard de 4 jours. Normalement, 7 jours, j'avais assez. Allez. Oh là là, quelle erreur. 7 jours, ça tient. Après, je peux toujours augmenter la vitesse pour... Jusqu'au 6 mai. Jusqu'au 6 mai. On est le 3 mai. Putain. Manuel Valls. Ah, Manuel Valls. Manuel Vague. Ça y est, on est parti. Ça y est, on est parti. On est parti et on sera à l'heure. Pourtant, le moteur, il est à 95% quand même. J'aime bien l'aléatoire, mais il faut que ça ait du sens. Charles Pascual, le moteur, 73%. Je pourrais peut-être me racheter un autre bateau. Voilà, donc, le Pascual est arrivé au port de Saint-Gapes. Eh bien, on continue, mon petit bonhomme. On va au port de Headland. Pourquoi des fois, il continue et des fois, non ? Je ne sais pas, c'est un mystère. De toute façon, on est complètement on time. Bah ouais. Cose beau. 380 000 balles. Pour le Balkan X qui va prendre à la fois le canal de Suez et à la fois celui de... Non, le de Panama qui vient de prendre et celui de Suez aussi, non ? Ça y est, le Pascual est arrivé. Alors, c'est parti. Donc là, on peut aller. Nigeria... Là, je peux me faire une tournée africaine. Nigeria... Cameroun... Non, je ne peux pas. Ah, il y a deux Nigeria. 45 000 et 16 000. Eh bien, voilà. Ça, c'est très bien, ça. Avec deux Célagos en plus. 1,8 million. Oh non, 1,8 million et 700 000, ça fait 2,5. Alors qu'en faisant Aberdeen et Gdansk. Oh, en faisant le Havre. Le Havre, Aberdeen. Ah oui, non, c'est plus rentable de faire ça, là. Si j'avais un petit... Un petit shipment... Qui me faisait passer par... Enfin, qui prenait sur la route du canal de Suez, je serais l'un d'armes. Et bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc Charles Pascual, en attente d'ordre, commence le contrat. C'est parti, les gars. Ah non ! Putain ! C'est pas possible, ça. Oh non, le Balkan X, il est pris dans une tempête ! Ah là là ! Gros rouleau ! Gros, gros rouleau ! Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment un jeu de taf. Les pétalistés sont présents. Oh là là ! Tempête de nuit, en plus ! Mon dieu ! Nous en sortirons, nous ! Ah, le jour se lève. C'est toujours... C'est toujours la Zermie. Ça va, on n'a pas perdu de cargaison jusqu'à présent dans les tempêtes. Donc c'est quand même cool. 73% de réputation, quand même. Pas mal, Timal. Le Super Balkan X est arrivé au port. Sbrac ! 2 millions ! On est à 18 millions. Ah oui, c'est vrai que le Super Balkan X, j'avais fait 2... Et en plus, 18 jours. On est carrément bon. Donc là, vous avez vu, 2 étapes, mais il a bien enchaîné la deuxième tout seul. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il s'arrête. Des fois, il te met en pause et il ne se passe rien. Il faut que tu penses à rappuyer sur Go. Je ne comprends pas trop le... Ergonomiquement parlant, il y a quand même 2-3 carences. carences. Hop, les 2 bateaux se croisent, ils se font un appel de phare. Voilà, c'est magnifique. Donc là, j'ai 17.775.660 dollars en banque. On a perdu 150.000 balles parce que le canal de Suez. Allez, c'est parti. À moi, la thune, 4 millions. Oh, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Alors, Super Balkan X, on repart. On repart sur des missions... Qui rapporte du Zéio, le port de Chlamydia. C'est où, ça ? C'est en Lituanie. Ok. Algérie, c'est sur le chemin. Allez. Le Piret, c'est aussi sur le chemin. Oh là 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 là. Ah, mais Tangier, c'est aussi sur le chemin. Mais ça va être incroyable. Ah, mais non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas aller à Chlamydia et à la fois au Piret. Par contre, je peux faire le Piret. Ça veut dire. Algérie. Maroc. Oh, non, je peux faire Djibouti. Ouais, mais 433 000. Non, non, vaut mieux faire des trucs qui comptent en millions, là. Ah ouais, donc ok. On va le faire dans ce sens-là. Le Piret. Alger. Tangier. Attention, Tangier. Tac. Tac. Alors là, mon gars, si ça, ce n'est pas de l'optimisation, hein. Et dommage pour le port de Chlamydia. Mais on ira plus tard. Hop. Allez, commence les contrats, mon petit gars. Si tu pars. Paf. Le chargement, ça prend du temps, quand même, hein. Ça y est, le bateau est parti. Et je vais m'acheter, du coup, un autre petit bateau de merde, là. Un petit... Peut-être une citerne. Quoi que non, si je veux l'appeler Laurent Wraquet, il faut que je prenne... Ah ! Les batteries et les circuits défectueurs ont entraîné des survoltages importants sur les appareils électroniques du bateau. Les dégâts devraient être réparés immédiatement. Bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que c'est ? Allez, 1,4 million dans la banque. Allez, 1,7 million. Putain, mais ils sont sérieux, eux ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Un voisin qui a décidé d'attaquer les travaux. Normal. Alors, dans le port d'Aberdine, il y a des marins qui chantent. Let's go. Donc là, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Où est-ce que je peux l'envoyer, lui ? Je n'irai pas en Russie. Non. Ah, mais le bon, il y a beaucoup de travail. Ouh, 4 millions. Putain, c'est bien, ça. Le problème, c'est que j'aurais bien pris plusieurs trucs, mais avec 60 000 tonnes de volume utile. Allez, vas-y, on fait ça. Tac, tac, tac. Commence le travail. Alors, bientôt, il va falloir réparer aussi. Allez, c'est parti. Putain, le Pascual. Un jour de retard. Ce n'est pas grave. Normalement, on est bon. Quand on est bon, on est bon, ce n'est pas... On va peut-être... Oh là là, oh là là, non, on n'est pas bon du tout, en vrai. Oh là, c'est très limite, ça. Alors, un bateau de plus. Parce que là, le Super Balkan X... Ah, putain, Super Balkan X aussi. Un jour de retard, ce n'est pas grave. Super Balkan X, on était à l'heure aussi. Oui, c'est bon. Voilà, 28 millions. Putain. Ça, c'est bien, ça. Donc, Super Balkan X, let's go. Oh non, mais non, mais le voisin, là. Oh, il n'y a aucun contrat cool. Il n'y a aucun contrat cool. Ça fait combien 20 000 ? Attendez. Parce que là, il y a des trucs à l'année. Je peux très bien acheter un petit bateau et le foutre au forfait, comme ça. Parce que là, 20 000 x 20 185 x 360 jours, ça me rapporterait 7 millions. Ce n'est pas ouf pour un an d'inutilisation. Par contre, 219 437 x 180, là, ça commence à être intéressant. Là, ça fait 39 millions. Mais 39 millions pour 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Est-ce que je fais cette somme-là ? En choisissant des contrats, je ne pense pas. Ça, c'est très rentable. Non, c'est encore trop tôt dans la vie de mon entreprise. C'est encore trop tôt. Donc là, j'ai 0 Sionmi, là. Donc, on va aller directement sur le port de Le Havre. Allez, hop. Pas voyager à la vide, mais tant pis. Tant pis pour moi ! Le voisin qui joue de la perceuse le 30 décembre. Ouais, mais on est samedi, donc ça va. Ou le voisin, il joue à DCS. Peut-être. Pénurie de nourriture. Eh, mon chef Steward, là. C'est toujours d'eux que viennent les merdes. Alors, maintenant, on est au port du Havre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau au port du Havre ? Voilà. Voilà, tout de suite, là. Ça, c'est intéressant, ça. Donc là, j'ai quoi, là ? Ça, c'est de la merde. Iphone. Iphone, c'est pas mal. Je passe... Iphone, c'est l'étape ultime. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Iphone, c'est l'étape ultime. Sinon, Etats... Oh, Etats-Unis, Tampa ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui. Je fais Savannah. Et après, je fais Tampa. Tampa, Tampa. Ah, mais non, j'ai pas assez, putain ! Je peux faire combien de Tampa ? Je peux faire celui-là. Plus... Je fais à 40, plus 42, 82. Ah, c'est dommage. Mais ça rapporte 4 millions. Autant que le iPhone. Mais beaucoup plus court. C'est dommage que je puisse pas tout prendre, là. Parce qu'il y a beaucoup de Tampa, là, quand même. Oh, bah, il y a New York aussi. Oh là là. 4 et 3, 7. Non, ça va pas. Ah, putain. Bon, sinon, je fais le iPhone, je me fais pas chier. Je fais le iPhone et le Porsaïd. Porsaïd, il y en a deux aussi. 42 plus 40, on est bon. 1,4 millions ou 1,8 millions ? Vas-y. Je fais le Porsaïd. Et le iPhone. Et là, je suis blindard. Hop. Balkanix. Faudrait peut-être acheter du coco. Et on y va. 27 jours, 14, 33, 52. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est fait. Let's go. Putain. Un jour de retard. C'est parti pour moi, encore une fois. Bravo. Ouh là, ça va me coûter cher en canal de Suez, là. Donc, 27 000 balles. Si je m'achète un petit vraquet de merde. Ah. Ah oui, en fait, le marché, en plus, c'est pas comme tu veux. Aïe. Ça serait trop facile. C'est comme tu peux, surtout, principalement. Donc là, je m'achète ce bateau à 10 millions. C'est un petit porte-conteneur Panamax. Combien de tonnes ? 47 000 tonnes. Indice éco A. Ah, et pourquoi pas, je l'achète. Allez, vas-y. Oui. Très bien. Je l'ai quand ? Ah, ça y est, je l'ai déjà. Alors, lui, donc, on va l'appeler le Nicolas Charkozy. Paf. Ok. Nicolas Charkozy, il va falloir... Il va falloir qu'on lui trouve un équipage. Philippe Pereira. C'est très jeune pour être capitaine. 1 700 balles. Ça va, c'est pas cher. Ah merde, non, c'est le Stewart. Putain. Je me disais, c'est pas cher. Il faudrait du tout pour un capitaine. 8 000. Ah ouais, mais ils peuvent pas évoluer. Maria, elle peut évoluer, même coup. C'est plus cher. Mais attends, mais c'est quoi, ça ? Ils ont changé les postes, ou quoi ? Mia. En capitaine, vas-y. Témoin rush. Capitaine en second. Edwin. Chef mécano. Hicham. Je prends que des 2 stars. Electro. Tech. Rosa. Ou Adamou. Ou Abdullah. Ou Flynn. Allez, Rosa, ça fait une meuf de plus. Allez, c'est Tippard. Donc. Qui est arrivé, là ? Le Balkanix, il est arrivé à Haifong. Déjà, putain. Quelle rapidité. Alors, on va faire partir le Charcosy. Donc, j'ai 47 000 tonnes. Donc. Los Angeles. Abidjan. Ah ouais, en vrai, 47 000 tonnes, c'est pas ouf, hein. Parce que... C'est quasiment deux fois moins que ce que j'ai sur l'autre, hein. Petit port. 4 millions. 4 millions, par contre, c'est pas mal. Ok. Donc, lui, il est bon. Ensuite, le Balkanix. Putain, 47 000 tonnes. 4 millions, c'est archi rentable, hein. Alors que là, 5 millions. 6 millions. Mais là, il me reste là, la place. 55 000 plus 24 000 plus... 20 000. Je prends ça. 5 millions plus... 2 millions. Et le reste, en cas d'OTF1, j'ai plus de place. Ok. Donc voilà, on a... Tout le monde est chargé, là. Ça commence les contrats. Je peux pas changer de bateau direct ici ? Si. Ça commence les contrats. Là, ça va commencer à devenir... À devenir technique, là. Vas-y, on s'en fout. Le charcozy, on va le mettre en jaune. Voilà. Est-ce qu'il y a autant de meufs dans la réalité ? Question rhétorique, on sait... On sait que non. Ouais, je sais pas du tout. Au niveau de la parité... Ah, attendez, il faut... Il faut remettre à jour la scène. La scène, la scène, la scène... Ouais, il faudrait que j'améliore les bateaux. Mais de toute façon, euh... Ah, ça y est, il est arrivé à Melbourne, pardon. Le Pascual est arrivé à Melbourne. Est-ce que je peux l'améliorer ? Tu vois ? Lui, je peux pas l'améliorer, le Pascual. Je peux rien faire, spectateur du désespoir. Alors, le Pascual, là, il est actif au port Melbourne. Je te l'envoie, au petit, je te l'envoie à Seyapour. Puis, en Arabie Saoudite. Là, on est léger, hein, parce que 34 jours de mer, 39 jours de contrat, 5 jours de battement, c'est quand même pas ouf, hein. Singapour, 41 000, Arabie Saoudite. Ah bah non, mais de toute façon, je pouvais pas. Je suis à 60 000 tonnes, ma race. Mais par contre, le Kuwait, je peux. Ah non, parce que c'est encore un contrat, euh... de leasing. Ok, je prends Singapour, on verra bien ce qu'il est... Voilà, qu'est-ce qu'il me propose, là. Eh bien, plus rien. Voilà, merci, super. Allons-y. Génial ! Non, pas de sécurité. Hein, voilà. C'est bon, ça suffit, maintenant. Voilà, le Pasqual est parti, le Charcosier est en route, le Super Balkanix aussi, tout va bien. Tout va bien. Parfait. D'après Google, les femmes, c'est 2% des travailleurs en mer. Ouais, mais je pense que tu prends aussi, genre, les pêcheurs sur les chalutiers et tout, qui sont très nombreux. Ah, mais il se fait 17h, quand même. À quelle heure on a commencé ce stream, vu qu'il a planté en plein milieu, là ? Problème de Salmonelle. Allez, c'est parti, Charles Pasqual, elle a toujours été sale. On est à 88% de réputation, hein. Il est facile, ce jeu, en vrai. Ah, et en plus, attendez, il y a un truc, euh... 1,3 million. Putain, en 2 missions, c'est comme si j'avais pas acheté de nouveaux bateaux, c'est ouf. Il y a un truc au niveau des contrats, là, en termes de... Putain, c'est où qu'on voit ça, là ? Ah, il y a une économie mondiale. Oui, pas de prêts en cours, c'est une bonne alerte de la banque. Merde, j'avais un truc au niveau des missions à prendre, bateau par bateau, t'as un pourcentage de missions. Attendez, qui est arrivé, oublah ? Inactif au port de Singapour. Donc, ça tombe bien. On va regarder. Le Charles Pasqual. Au niveau des contrats. J'ai rêvé ou quoi ? Il y avait un truc avec le... Je crois qu'il fallait faire 100 missions pour débloquer un truc. Non ? Non, j'ai rêvé. Bon, alors, vas-y. Le Charles Pasqual, il est inactif à Singapour. On pourrait continuer la tournée asiatique en faisant successive... Putain, je peux pas ça. Shanghai. Shanghai. Busan. Shanghai, Busan. 1,5 million. Je prends... Ah, maintenant, attends. Eh oui, bien sûr. 1 million que dalle, parce qu'en fait, j'aurais pas assez... Putain. 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 Bon, Busan, je fais 1 million. C'est presque 1 million. C'est pas loin. Et partant de là-bas, je pourrais vérifier après ce que je peux faire d'autre. Ouais, allez, hop. Commence ton contrat, mon bonhomme. Allez, c'est parti. Allez, bien sûr. Coupure de courant, le Charles Pasqual. Cette vue me fait juste penser à Pandémique. Ouais, je connais pas, mais... Si, c'est le jeu qui est aussi un jeu de société, là. Enfin, c'est d'abord un jeu de société et après un jeu vidéo. 7 millions, putain, le Balkan X. Alors là, pfff. Oh là là... Quel banger. Quel banger. Donc là, il est au port du Havre. Je peux l'envoyer à... Ah, comment il s'appelait le mec qui était allergique au homard ? De Rugy. Je pourrais l'appeler François de 41e Rugissant. Non c'est quoi le nombre des rugissants là je sais plus Il y a beaucoup de rugissants mais je sais plus combien Les trentièmes rugissants Les vingtièmes rugissants Les centièmes rugissants Le François de rugissant Cinquantième rugissant Je sais plus Quarantième rugissant, cinquantième hurlant Ah bah voilà d'accord Quarantième rugissant On pourrait l'appeler François de 40ème rugissant Euh alors bon tout ça ne nous dit pas Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait 10 millions, 95, oh putain A 0,5 tonnes j'étais Turbo blindard Mais je peux quand même aller Au port de Fremantle Euh Bah non parce que là aussi j'aurais pas assez Putain Ouais mais en même temps 5 millions quand même Ça se refuse pas Vas-y je prends le 5 millions Ou je prends même Je prends le Ouais je prends le 46 000 tonnes Pour 6 millions Et il me reste encore de la monnaie Donc là je pars à Busan Il faudrait que Je prenne ça aussi Oh oui Ah oui Oh là là Non nous aussi bien que ça c'est un peu trop Ok Très bien Le super Balkan X là Putain de merde On se met bien Et en plus on peut même Baisser la vitesse 20 jours d'avance C'est peut-être un peu too much Voilà Voilà très bien Je vais augmenter Qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans Non je vais pas changer ça Là je peux rien améliorer Parce que peut-être j'ai des contrats Je peux améliorer le nettoyage On leur met 1000 balles de nettoyage Allez vas-y Ça c'est bon Échouement Mais putain Un jour de retard C'est pas grave 3 bateaux 30 millions Let's go Les gars Salut Speed Trip Oh là là on est bien Ça y est Le Pascual est arrivé Et le Charcosy aussi L'argent L'argent coule à Flow Non ? L'argent coule pas à Flow J'ai pas l'impression d'avoir touché ma thune 30 millions Si j'avais 30 millions ou pas Bon attendez là Je prends Le Pascual qui est inactif Au port de Busan Et lui il peut aller A Hong Kong C'est à côté Ou alors On fait Arabie Saoudite plus Inverse Pour 60 000 Allez hop Arabie Saoudite d'abord Inverse ensuite Qu'est-ce qu'il me reste Rien Très bien Alors 10 nœuds 32 Ouh lui par contre C'est un peu lége On va monter à 11 431 tonnes Achète du coco Commence le contrat Ok Donc là on est bon Tout le monde est Tout le monde est Géchar Voilà 4 millions Putain ça va trop vite Ça va trop vite en fait Par contre j'arrive pas à comprendre A quel moment Tu butes les adversaires Ah voilà Défi Attendez Atteignez les 50 millions de dollars 100 millions de dollars Étoile montante Ça c'est bon En pleine croissance Deuxième navire C'est du sérieux 5 navires dans la flotte Achetez un métanier Vendez un navire Ok Ok Ah lui c'est là Ah Il y a une carte Un peu plus cool Ah bah ça c'est plus sympa Quand même Salut Samora Un poil répétitif Dans la longueur Il y a juste plus de bateaux A gérer Ou il y a d'autres modes Qui arrivent Non je pense qu'il y a plus De bateaux à gérer Après j'ai pas compris Je suis en opposition Avec d'autres compagnies Mais j'ai pas capté A quel moment Parce que là Techniquement Je suis meilleur que Large Donc j'ai pas compris A quel moment Je les baise Mais bon Est-ce qu'il y a une durée aussi Ah pardon Attendez Le Nicolas Charkozy Est arrivé au port Le Tacoma On le refait partir Directement 47 000 tonnes Il est petit C'est un très bon nom Bien trouvé D'avoir choisi Charkozy Pour mon bateau Le plus petit Avec des talonnettes Voyons voir Il est petit Mais il est volontaire Il est volontaire Il a la gnaque Il a la gnaque Le Charkozy 35 000 tonnes 6 millions Ça c'est rentable Ça c'est rentable Sinon je fais 35 000 tonnes Ça veut dire Qu'il me reste C'est pas mal Il me reste pas assez Pour prendre un autre taf Mais ok C'est pas grave Alors le Charkozy On achète le pétrole Il faut que je m'achète Un métanier aussi C'est important Je vais aller regarder Ce qu'il y a Ce qu'il y a Comme bateau A vendre Là j'ai que Des porte-conteneurs En occasion C'est littéralement Un Charkozy Là que j'achèterai Donc je vais pas prendre ça En navire neuf Il y a quoi ? Ben voilà Citerne Citerne Ah 22 millions Quand même 48 millions Putain c'est énorme Oh Oh lala 140 000 balles C'est pas cher ça Ça 140 000 balles C'est bien 167 000 balles 156 000 tonnes C'est bien ça Un Q-Flex Attends comment tu peux avoir Un tel 175 000 tonnes Pour un vaisseau Un vaisseau Oui un vaisseau d'ailleurs Un moins de 200 000 balles Comment c'est possible ? Tu vois écoute 96 millions 450 000 tonnes D'accord pardon Ben non mais c'est Mais c'est carrément C'est pas rentable 450 000 tonnes C'est à dire 3 ou 4 fois plus Mais il coûte Quasiment Beaucoup Beaucoup de fois plus Là par exemple Là c'est pas rentable 50 000 tonnes 22 millions Ah non c'est 192 millions Ah pardon C'est des millions Ah c'est des millions Je me disais aussi Ok Ok Ça aurait été chouette Ah oui d'accord Donc le métanier Le moins cher En vrai lui Ouais il débute A 140 millions Ah bah d'accord Ok 87 000 tonnes Donc là je pourrais M'acheter Un bateau de clodo De 50 000 tonnes 22 millions Non Non on va pas faire ça Et en vracquier du coup Laurent Laurent vracquier Laurent vracquier On va l'appeler On le rappelle 37 millions Ah ouais Ouf Chinamax 380 000 tonnes Ouais bon Il y a quand même De la marge de progression Ok Même un petit bateau De merde Ça me coûte plus cher Que ce que j'ai en banque Donc il faudrait Que je prenne des crédits Mais j'ai pas envie De faire ça Ok 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 Ah bah ouais Non mais Le point et les virgules Là Compliqué Compliqué Allez 388 000 balles Pour passer le canal De Panama Et c'est bizarre Ouais Y'a que du transport Y'a pas par exemple De navire de pêche Genre de super chalutiers Des baleiniers Que tu fais Tu fais flotter Dans les eaux internationales Tu fais naviguer Dans les eaux internationales Là où y'a pas trop Greenpeace Ou les Sea Shepherds Et tout Attendez C'est quoi cette couille Attendre que la pièce Tu vois voilà Là je suis emmerdé Parce que Charles Pasquale Y'a un problème Sauf que je ne sais pas Si je suis à jour En termes de timing Est-ce que j'ai le temps Deux jours de retard Ou un jour Allez Tant pis Est-ce que j'avais le temps Bah oui j'avais le temps Bah voilà Bah merci Ah pas tant que ça remarque Bah si j'avais le temps quand même Mais bon Oh le Super Malcanics Et le Charles Pasquale Vont se croiser Ça y est Ils se croisent C'est beau Et donc là Pendant que ça flotte Je peux rien faire Accident lié au feu Faut que je fasse un topo Sur l'état Des différents bateaux Parce que là par exemple Le Charles Pasquale Son moteur Il commence à être éclatard Le Super Malcanics C'est la coque Qui commence à être éclatard Le Nicolas Charkozy Il est nickel Il est parfait Il est parfait Mais Et voilà Là le pire Je suis sur le bon truc Je suis sur le bon écran J'aurais juste à décaler Cette fenêtre là Mais je peux pas Deux jours de retard Je me le permets Allez Je me le permets Ouh C'est limite Aïe 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 Super Malcanics Il est arrivé 5 millions Dans l'escarcelle Plus 8 millions Au total Brr Incroyable Ça va vite Alors le Super Malcanics Je peux réparer sa coque Par exemple Oh putain Ah ouais Pour le mettre à 100% Il faudrait que je paye 800 000 balles 4 jours de réparation En vrai En vrai Vas-y J'en profite Je te fais le moteur Pour le même tarot 500 000 balles 3 jours de réparation Vas-y frérot Avec ça Tu vas être Tu vas être tout neuf Il rapporte tellement d'oseille Que c'est bien D'en prendre soin Et voilà 100% moteur 100% coque Let's go Je peux lui prendre Une petite Sionmi 56 000 tonnes Pour aller à Liverpool Et je peux passer par Djibouti Et j'ai pas assez 60 000 tonnes Le port de Bahari Là on est où là ? Là je suis à Busan Je pourrais aller à Tokyo Pour pas cher En Djibouti Mais si ça c'est bien 56 000 Ça c'est bien Ça c'est bien Djibouti C'est bien Djibouti Je prends 1 million 9 Liverpool 56 000 Là on est bien Paf Vas-y les gars Du coup tout le monde est en route là Il n'y a personne qui est arrivé nulle part Un jour de retard Je m'en fous Allez vas-y C'est con qu'on n'est pas ici là Un truc qui nous dise Le jour Le jour de trajet restant Versus Versus contrat Mais bon Le Sarkozy Passe le canal de Suez Ça tombe bien Parce que le Charles Pascual Est arrivé à renverse Ça va me permettre De compenser Hop Après ouais C'est quand même du rinse and repeat Faut aimer les bateaux Haïfong et Singapour Ah là ça serait mortel Mais évidemment je n'ai pas assez De toute façon je ne peux rien prendre Brisbane Ah bah si j'ai Haïfong ici C'est beaucoup moins intéressant J'ai Paranawa De toute façon C'est pas compliqué Ah bah là Tel qu'on est parti Ça va être Bah ça va être du Iphone Ou alors Ou alors Je vais de l'autre côté Ah bah non Je vais à Paranawa C'est plus rentable pour moi Ouais on va faire ça Ah oui merde Je voulais réparer Bon bah je réparerai plus tard Là il n'y a pas besoin 611 tonnes Allez vas-y frérot Ok Abordage Allez c'est parti Un jour de retard Let's go Le Sarkozy Le Sarkozy est passé Un peu trop proche De la Libye Tu m'étonnes Ah Bon Ok donc Le challenge C'est d'avoir des bateaux Toujours plus gros Et en toujours plus grand nombre Mais globalement Je pense que Le jeu nous a montré A peu près Tout ce qu'on pouvait faire Puis surtout Je suis à 98% De réputation Entre ça Et On Air Donc là Lequel est arrivé Où là Nicolas Sarkozy Allez on va envoyer Un dernier Nicolas Sarkozy Vas-y Dares Salam Vous pouvez faire La tournée La tournée Africaine Lui aussi Là Ah non On verse 2009 On verse Allez hop La gourmandise Le croqueur Le croqueur Un Sarkozy Lui Lui il a quand même Un bête de Un bête de réservoir Alors que Capacité d'emport Assez réduite Mais 1623 tonnes Dans le Dans le réservoir C'est C'est pas dégueu Par rapport A mon Charles Pascual Qui a un micro réservoir De 508 tonnes Mais qui peut prendre Quasiment deux fois Ce que l'autre transporte C'est Dans une fois et demie Bon bah ok Bah non Que tout le monde roule Là Tout le monde roule Allez hop Ah on va peut-être Péter les 5 millions Là Le Pascual C'était combien Que c'était 1,7 millions Le Balkany Que c'est 6 millions Ah oui On va péter Les 50 millions Ça c'est un défi Ça Et par contre Je suis persuadé Alors je sais plus Où j'ai vu ça Il y avait un truc Avec genre Le nombre de missions Genre 100 missions Vraquées 100 missions Porte-conteneurs Peut-être J'ai rêvé C'est évidemment Pas ce menu Un événement mondial 47 millions Presque pile Donc le Charles Donc le Charles On le renvoie Où tu vas Charles Tu es actuellement Au Brésil Je pourrais t'envoyer A Santos C'est juste à côté Sinon je t'envoie A Dakar C'est de l'autre côté Après tu fais la tournée De l'Afrique Non Je t'envoie en Belgique Je t'envoie à Santos Ça c'est sûr Ah non 48 000 tonnes Ah bah non Je t'envoie pas à Santos Je t'envoie au pire Je peux pas prendre Ah mais si J'ai 60 000 tonnes Ouais Au pire Allez hop 2 millions 6 Bon alors 3 millions 3 Je t'envoie à Brisbane Ah 2 millions 6 C'est pas mal Et 2 millions 6 C'est pas mal aussi C'est surtout ça Ça dure moins longtemps Allez hop Vas-y On retourne en Europe Tac Bon Bah n'empêche que Un jour de retard Réparation temporaire Les gars Le bateau il est tout neuf Je l'ai remis à neuf Putain Il est tout à 100% là C'est quoi la baise C'est quoi la baise Heureusement il est presque arrivé Tac A moi l'oseille Paf On pète les 50 millions Ok Comment on sauvegarde par contre Parce que Donc là normalement j'ai le Voilà Club des millionnaires 50 millions Allez prochaine étape Le 100 millions Merde Ah voilà comment on sauvegarde J'ai la réponse à ma question Sauvegarder J'étais à 38 millions A la dernière sauvegarde Oui Bon bah voilà Un petit jeu Un petit jeu de Chilos Quand même Et quelle heure ? 5h15 On va peut-être arrêter là Un petit jeu de Chilos Pour finir l'année en beauté Sur une note positive Alors j'ai appris un truc C'est que Au Brésil Il faut mettre des sous-vêtements De certaines couleurs Par rapport à la nouvelle année Pour qu'elle vous apporte Ce que vous voulez Donc j'avais cru comprendre Que si vous voulez de l'oseille Il faut mettre des sous-vêtements Jaunes Si vous voulez de l'amour Il faut mettre des sous-vêtements Rouges Ok Si vous voulez de l'oseille Et de l'amour Il faut mettre des sous-vêtements Rouges et jaunes Voilà Il y a d'autres couleurs Mais j'ai pas eu le temps De demander Et oui Donc En fonction de ce que vous cherchez Pensez à la couleur du slip C'est très très important Voilà Tu nous aurais bien diverti Avec ta flotte franc-corrompue Attendez Donc là on a le Charles Pascual Le Super Balkan X Et le Nicolas Charkozy On a encore le Laurent Vraki A faire D'ailleurs attendez Est-ce que Entre temps ça a peut-être changé Eh Metanier classique 27 millions Oh oh 87 000 tonnes Parfait Parfait Ah non c'est une enchère Aïe 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 C'est une enchère Et ça c'est quoi Ça c'est de la merde 60 000 tonnes Vrakiers J'en ai déjà Ah oui mais 7 millions C'est moins cher Non il me faudra Un métanier Pour commencer Je l'appellerai le Gérard Larcher Il faut un jeu de mots Vas-y je fais une enchère Alors j'ai juste pas compris Comment fonctionner Le faire une enchère Je mets à plus 1 million Ça veut dire Je paye 28 000 Lyon Ah ouais Valeur estimée 91 millions Ah non c'est pas mal Je mets plus 1 million 5 Donc là il va me dire T'es ok pour en chérir ? Vas-y Je fais une offre Je sais pas si je vais le gagner Celui-là Parce que là pour le coup L'autre en fait J'avais mis 17 millions Donc parce que Il était à 7 millions J'avais mis J'avais mis 17 en pensant que c'était le prix Mais c'était 17 Non j'avais mis 10 En pensant que c'était le prix Mais c'était 10 au-dessus de l'enchère A 7 Donc j'ai payé 17 millions Donc là tu m'étonnes Qu'ils me l'ont fait gagner Là je pense que c'est BZ Mais on va voir quand même Est-ce qu'il y a une date de fin ? Oh c'est la fin d'année Regardez 31 décembre 2024 Bonne année Génial Allez je vais venir Tous mes bateaux au port Charkozy il est arrivé Tac Charles Pascual Ah non merde Charkozy oui Donc Charkozy il est arrivé Bon je suis obligé De lancer deux autres trajets En fait le problème c'est ça C'est que Quand tu veux qu'un truc se termine T'es obligé d'occuper le temps Donc tu lances un autre truc Du coup ça recule d'autant Donc au final Putain 51 jours restants de De quoi ? 51 jours restants de quoi ? Est-ce que vous voyez ça ? Oh c'est quoi ça ? Non ça c'est les marchés Ça c'est les affrêteurs Ça j'ai pas trop compris Mais ok Ouais il y a le marché des affrêteurs aussi Qu'il faut regarder Bon Ah l'enchère 51 jours restants Ah merde j'avais pas vu C'était écrit quelque part Ah oui 43 jours restants D'accord Je peux même pas surenchérer Genre j'ai mis ça Je peux pas dire Allez je rajoute et tout Bon tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Ok Bon on va quand même s'arrêter là On verra l'année prochaine On verra l'année prochaine Si Si on est toujours milliardaire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz